salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui on fait une petite dictée alors c'est une dictée par rapport au sport que pratiquent les français donc c'est génial alors sous ma vidéo je vais te poser quatre questions donc j'attends tes réponses dans les commentaires première lecture tu écoutes deuxième tu écris et troisième on corrige ensemble tu as la traduction en espagnol et en anglais de la dictée première lecture je lis naturellement les trois pratiques sportives les plus populaires en france sont le vélo la natation et la marche ces activités sont appréciées toutes générations confondues parce qu'elles sont faciles à adapter aux possibilités et aux besoins des gens n'eut besoin de posséder une licence de la fédération française de cyclisme pour faire une sortie à vélo très populaire à la télévision les sports collectifs comme le football le rugby le basket et même le en bal sont surtout pratiqués par les jeunes ces sports collectifs se classent après le ski ou encore la pêche si on considère la proportion des gens qui les pratiquent en effet selon l'INSEE 15% de la population française pratiquerait le ski et 10% le football concernant les sorties et les visites culturelles les français plésbiscitent le cinéma la visite de monuments historiques et les expositions environ un quart de la population se rend au musée une fois par an viennent ensuite les concerts les sorties au théâtre et les spectacles le cirque qui a beaucoup évolué durant les trente dernières années n'est plus aussi populaire qu'autrefois aujourd'hui moins d'un français sur dix s'y rendrait qu'une fois par an voilà lecture naturelle maintenant je vais te lire la dictée lentement pour que tu puisses l'écrire d'accord ne t'inquiète pas deuxième lecture tu écris les trois pratiques sportives les plus populaires en France sont le vélo la natation et la marche ces activités sont appréciées toutes générations confondues parce qu'elles sont faciles à adapter aux possibilités et aux besoins des gens nul besoin de posséder une licence de la fédération française de cyclisme pour faire une sortie à vélo très populaire à la télévision très populaire à la télévision les sports collectifs comme le football le football le basket et même le handball sont surtout pratiqués pratiqués par les jeunes ces sports collectifs se classent après le ski qui encore la pêche si on considère la proportion de gens qui les pratiquent en effet selon l'INSEE 15% de la population française pratiquerait le ski et 10% le football concernant les visites et les solties culturelles culturelles les français les français plebiscites le cinéma la visite de monuments historiques et les expositions environ un quart de la population se rend au musée une fois par an viennent ensuite les concerts les sorties au théâtre et les spectacles le cirque qui a beaucoup évolué durant les trente dernières années n'est plus aussi populaire qu'autrefois aujourd'hui moins d'un français sur dix ne s'y rendrait qu'une fois par an ouf bon j'espère que ça s'est bien passé maintenant on corrige troisième lecture les trois pratiques sportives les plus populaires en France sont oui le vélo la natation et la marche ces activités sont appréciées toutes générations confondues parce qu'elles sont faciles à adapter aux possibilités et aux besoins des gens nul besoin de posséder une licence de la fédération française de cyclisme pour faire une sortie à vélo très populaire à la télévision les sports collectifs comme le football le rugby le basket et même le handball sont surtout pratiqués par les jeunes ces sports collectifs se classent après le ski ou encore la pêche si on considère la proportion de gens qui les pratiquent en effet selon l'INSEE 15% de la population française pratiquerait le ski et 10% le football concernant les visites culturelles et les sorties les français plebiscitent le cinéma la visite de monuments historiques et les expositions environ un quart de la population se rend au musée une fois par an viennent ensuite les concerts les sorties au théâtre et les spectacles le cirque qui a beaucoup évolué durant les 30 dernières années n'est plus aussi populaire qu'autrefois aujourd'hui moins d'un français sur 10 ne s'y rendrait qu'une fois par an voilà j'espère que ma dictée t'a plu laisse-moi un petit commentaire raconte-moi comment ça s'est passé si tu aimes les dictées surtout et petit coeur oui petit coeur si tu as aimé ma vidéo je te dis à très bientôt dans de nouvelles dictées et de nouvelles vidéos des françaises au revoir